Il y a quelques temps, Caléidospop a parlé d'athéisme militant et je voulais vous partager ma réponse. Il reproche à certains athées militants de s'acharner à prouver que Dieu n'existe pas. Il leur est alors opposé que l'on ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas et que la religion serait avant tout quelque chose de l'ordre de l'intime et du spirituel, de l'immatériel. Caléidospop est athée, mais à vrai dire, je trouve cette position plus proche de l'agnostisme. J'aimerais proposer un autre argumentaire, radicalement athée, mais qui effectivement ne tombe pas dans certaines dérives d'un athéisme militant qui est dénoncé ici à Rézard. En effet, on ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. Mais cela ne doit pas être un appel à l'ignorance. Le revers de ce principe, c'est que l'on doit prouver que ce dont on parle existe. C'est le principe de la charge de la preuve. La charge de la preuve revient à celui qui affirme. En l'absence de preuves fiables et solides, il est donc plus raisonnable de penser que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas à nous, athées, de prouver que Dieu n'existe pas. C'est aux religieux et religieuses d'être convaincants, convaincantes, ce qu'elles ne sont pas. Après, j'ai beau considérer que les religions ont tort, je sais très bien que ce qui se joue ici, ce n'est pas des considérations ontologiques. Il ne s'agit pas d'avoir raison. La religion, en tant que phénomène social, et donc pleinement matériel, a d'autres raisons. Au-delà du fait que comprendre les origines de la religion chez Homo sapiens est passionnante, son existence est à comprendre au présent. La religion fournit des références culturelles communes, légitimes des rapports sociaux, répond à des besoins psychologiques et bien d'autres. Afin de réduire l'influence de la religion, il me semble alors plus efficace de diffuser librement les connaissances et d'œuvrer à un monde plus égalitaire, qui ne mobilisera pas des prétendues entités supérieures pour légitimer une quelconque hiérarchie sociale. Il me semble même qu'au vu de l'état actuel du monde et de la place que la religion prend dans les problématiques de racisme et de géopolitique, qu'il est au mieux niais d'argumenter contre la religion sur un registre ontologique. Il s'agit de comprendre réellement les enjeux que recouvre la confessionnalisation des problématiques politiques sans jamais, évidemment, confondre la lutte contre les religions et la lutte contre les religieux et religieuses, et être vigilant à ne pas donner de la voix à nos ennemis. Mais pourquoi le bouc émissaire est-il devenu musulman, et n'est pas resté arabe, travailleur immigré ou immigré tout court ?